J'ai commencé transformatrice étant petite enfant. Quand je me marie, je viens en mariage ici, je coupe toujours mon fût, je fais le foyer, je continue avec mon fumage. Je vends ici au village, j'ai distribué ainsi de suite. C'était petit, je n'avais même pas encore de Giroir. Alors mon mari qui était un peu intéressé, qui aimait beaucoup les choses comme ça, il m'encouragait beaucoup. La clientèle s'étendait de plus en plus, de plus en plus. Nos crevettes, nos poissons vont à l'étranger, on mange sur place, on envoie partout où il y a des commandes. Si on avait un bon fond de roulement, on allait acheter une chambre foire, on allait stocker et on allait seulement se mettre à fumer chaque fois qu'il y a des commandes. Nous avons des problèmes pour avoir même la matière première, conserver la matière première, pour avoir même trop de moyens. Le peu de moyens que nous avons, c'est nous vendons, nous régénérons nos petits bénéfices et nous couvrons ce qu'on a à couvrir, qui est insuffisant. Mais on fait avec, on n'y peut rien. Cette société a été créée en 2016. Nous faisons exclusivement dans la pêche industrielle et dans l'exportation des crevettes. Nous les nettoyons, nous les traitons, nous les traitons, ça passe à la chambre de subgélation. Après la subgélation, ça passe à la chambre froide. Une fois le bateau plein, il vient à quai, au port de pêche, nous les débarquons. On les achemine via les camions frigorifiques. Sur le plan local, la population aime bien les crevettes, mais sauf que c'est pratiquement les produits de luxe. Lorsqu'on a des difficultés à l'exportation, on les vend à des prix vraiment dérisoires. Il faut tout d'abord agrandir les zones de pêche, élargir les zones de pêche. Naturellement, avoir un œil regardant sur la destruction des mangroves, qui sont des zones de reproduction par excellence des crevettes. Deuxièmement, déployer des efforts pour ouvrir le marché européen. La COVID a eu un impact très négatif parce que les frontières étaient fermées. Du coup, on ne pouvait pas facilement les exporter. Le marché local n'était pas porteur et ça a conduit à une réduction des prix sur le plan local. Nous avons eu des peintres vraiment séches.